Bonjour à tous ! Comme vous le savez, j'adore les histoires. J'aime les lire, les écouter, mais aussi les raconter. Alors comme les fêtes de fin d'année approchent, j'ai donc choisi de vous lire une histoire que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un conte très connu d'Andersen qui s'appelle Le Petit Sapin. Pour vous aider à bien comprendre cette histoire, j'ai mis la transcription à l'écran. J'ai également mis en orange les mots importants de cette histoire. Vous pourrez retrouver la liste de ces mots et leurs explications sur mon site. J'ai mis le lien dans la description. Alors maintenant, si vous êtes prêts, je vous laisse écouter cette histoire. Là-bas, dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé. Il avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de plus grands camarades. Pain et sapin. Mais il était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil, ni l'air pur. Pas même les enfants de paysans qui passaient en bavardant lorsqu'ils allaient cueillir des fraises ou des framboises. « Ah, si j'étais grand comme les autres ! » soupirait le petit sapin. « Je pourrais contempler le vaste monde ! » Le soleil ne lui causait aucun plaisir, ni les oiseaux, ni les nuages roses qui matin et soir naviguaient dans le ciel au-dessus de sa tête. L'hiver, lorsque la neige étincelante entourait son pied de sa blancheur, il arrivait souvent qu'un lièvre bondissait, sautait par-dessus le petit arbre. Oh, que c'était agaçant ! Mais quand vint le troisième hiver, le petit arbre était assez grand pour que le lièvre fût obligé de le contourner. « Pousser, pousser ! Devenir grand et vieux, c'était là ! » pensait-il. « La seule joie au monde ! » En automne, les bûcherons venaient et abattaient quelques-uns des plus grands arbres. Cela arrivait chaque année et le jeune sapin, qui avait atteint une bonne taille, tremblait de crainte car ces arbres magnifiques tombaient à terre dans un fracas de craquements. « Où allaient-ils ? Quel devait être leur sort ? » Au printemps, lorsqu'arrivèrent l'hirondelle et la cigogne, le sapin leur demanda « Savez-vous où on les a conduits ? Les avez-vous rencontrés ? » Les hirondelles n'en savaient rien. Mais la cigogne eut l'air de réfléchir, hocha la tête et dit « Oui, je crois le savoir. J'ai rencontré beaucoup de navires tout neufs en m'envolant vers l'Égypte. Sur ces navires, il y avait des mâts superbes. J'ose dire que c'était eux, ils sentaient le sapin. Si j'étais assez grand pour voler au-dessus de la mer, comment est-ce au juste la mer ? À quoi cela ressemble-t-il ? » « Euh, c'est difficile à expliquer, » répondit la cigogne. Et elle partit. « Réjouis-toi de ta jeunesse, » dirent les rayons du soleil. « Réjouis-toi de ta fraîcheur, de la jeune vie qui est en toi. » Le vent baisa le jeune arbre, l'arrosé versa sur lui des larmes, mais il ne les comprit pas. Quand arriva l'époque de Noël, de tous jeunes arbres furent abattus. Ils n'avaient souvent même pas la taille, ni même l'âge de notre sapin, qui ne pensait qu'à une seule chose, partir. « Où vont-ils ? » demanda le sapin. « Ils ne sont pas plus grands que moi. Il y en avait même un, beaucoup plus petit. Pourquoi leur a-t-on laissé leur verdure ? Nous le savons, nous le savons, gazouillèrent les moineaux. En bas, dans la ville, nous avons regardé à travers les vitres. Nous savons où la voiture les conduit. À travers les vitres, nous les avons vus, plantés, au milieu du salon chauffé, et garnis de ravissants objets, pommes dorées, gâteaux de miel, jouets, et des centaines de lumières. Suis-je destinée à atteindre aussi cette fonction ? dit le sapin, tout enthousiasmé. C'est encore bien mieux que de voler au-dessus de la mer. Je suis aussi grand et développé que ceux qui ont été emmenés l'année dernière. Je voudrais être déjà sur la charrette, et puis, dans le salon chauffé, au milieu de ce faste. Et ensuite, il arrive sûrement quelque chose d'encore mieux, de plus beau. Sinon, pourquoi nous décorer ainsi ? Cela doit être quelque chose de grandiose et de merveilleux. Mais quoi ? Oh, je m'ennuie, je languis. Sois heureux d'être avec nous, dire l'air et la lumière du soleil. Réjouis-toi de ta fraîcheur et ta libre jeunesse. Mais le sapin n'arrivait pas à se réjouir. Il grandissait et grandissait. Hiver comme été, il était vert, d'un beau vert foncé. Et les gens qui le voyaient s'écriaient « Quel bel arbre ! » Avant Noël, il fut abattu, le tout premier. La hache trancha d'un coup dans sa moelle. Il tomba, poussa un grand soupir. Il sentit une douleur profonde et défaillait et souffrait. L'arbre ne revint à lui qu'au moment d'être déposé dans la cour avec les autres. Il entendit alors un homme dire « Celui-ci est superbe ! Nous choisissons ! » Alors vint deux domestiques en grande tenue qui apportèrent le sapin dans un beau salon. Des portraits ornaient les murs et près du grand poêle de céramique vernie, il y avait des vases chinois avec des lions sur leur couvercle. Plus loin étaient placés des fauteuils à bascule, des canapés de soie, de grandes tables couvertes de livres d'images et de jouets. Le sapin fut dressé dans un petit tonneau rempli de sable mais on ne pouvait pas voir que c'était un tonneau parce qu'il était enveloppé d'une étoffe verte et posé sur un grand tapis à fleurs. Notre arbre était bien ému. Qu'allait-il se passer ? Les domestiques et des jeunes filles commencèrent à le garnir. Ils suspendaient aux branches des petits filets où l'on mettait quelques fondants, des pommes et des noix dorées et plus de cent petites bougies rouges, bleues et blanches étaient fixées sur les branches. Et tout en haut, au sommet, on mit une étoile dorée. C'était splendide, incomparablement magnifique. Ce soir, ce sera merveilleux, disaient-ils tous. Oh ! pensa le sapin, que je voudrais être ici ce soir quand les bougies seront allumées. Que se passera-t-il alors ? Les arbres de la forêt viendront-ils m'admirer ? Les moineaux me regarderont-ils à travers les vitres ? Vais-je rester ici ainsi décoré l'hiver et l'été ? On alluma les lumières et la porte s'ouvrit. De nombreux enfants se précipitèrent comme s'ils allaient renverser le sapin. Ils s'arrêtaient un instant seulement. Puis ils se mettaient à pousser des cris de joie et à danser autour de l'arbre. Ensuite, on commença à accueillir les cadeaux, l'un après l'autre. Qu'est-ce qu'ils font ? se demandait le sapin. Qu'est-ce qui va se passer ? Les petits tournoyaient dans le salon avec leurs jouets dans les bras. Personne ne faisait plus attention à notre sapin, excepté la vieille bonne qui jetait régulièrement un coup d'œil pour voir si les enfants n'avaient pas oublié une figue ou une pomme. Une histoire ! Une histoire ! criaient les enfants en entraînant vers l'arbre un gros petit homme ventru. Il s'assit juste sous l'arbre. Je ne raconterai qu'une seule histoire, dit l'homme. Voulez-vous celle d'Ived Aved ou celle de Dump, le ballot ? L'homme racontait l'histoire de Dump, le ballot, qui tomba du haut des escaliers mais arriva à s'asseoir sur le trône et à épouser la princesse. Les enfants battaient des mains. Le sapin, très naïf, écoutait aussi l'histoire. Il croyait que l'histoire était vraie parce que l'homme qui la racontait était élégant. Oui, oui, qui sait ? Peut-être que je tomberai aussi du haut des escaliers et que j'épouserai une princesse ? Il se réjouissait en songeant que le lendemain il serait de nouveau orné de lumière et de jouets, d'or, et de fruits. Il resta immobile et songeur toute la nuit. Au matin, un valet et une femme de chambre entrèrent. Voilà la fête qui recommence, pensa l'arbre. Mais ils le traînèrent hors de la pièce, en haut des escaliers, au grenier. Et là, dans un coin sombre où le jour ne parvenait pas, ils l'abandonnèrent. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que vais-je faire ici ? M'a-t-on déjà oublié ? C'est l'hiver dehors, maintenant, pensait-il. La terre est dure et couverte de neige. On ne pourrait même pas me planter. C'est sans doute pour cela que je dois rester à l'abri jusqu'au printemps. Ah, les hommes sont vraiment bons. Si seulement il ne faisait pas si sombre et si ce n'était pas si solitaire. pas le moindre petit lièvre. C'était gai là-bas, dans la forêt, quand le lièvre passait en bondissant. Oui, même quand il sautait par-dessus moi. Mais dans ce temps-là, je n'aimais pas ça. Quelle affreuse solitude ici ! Pip-pip ! fit une petite souris en apparaissant au même instant et une autre la suivait. Il fait terriblement froid, dit la petite souris. Sinon, on serait bien ici, n'est-ce pas, vieux sapin ? Je ne suis pas vieux du tout, répondit le sapin. Il y en a beaucoup de bien plus vieux que moi. D'où viens-tu donc ? demanda la souris. Et qu'est-ce que tu as à raconter ? Elles étaient horriblement curieuses. Parle-nous de l'endroit le plus exquis de la Terre. Y as-tu été ? As-tu été dans le garde-manger ? Je ne connais pas ça, dit l'arbre. Mais je connais la forêt où brille le soleil, où l'oiseau chante, et il parla de son enfance. Les petites souris n'avaient jamais rien entendu de semblable. Elles écoutaient de toutes leurs oreilles. Tu en as vu des choses ! Comme tu as été heureux ! Moi ? dit le sapin, en songeant à ce que lui-même racontait. Oui, au fond, c'était bien agréable. Mais ensuite, il parla du soir de Noël, où il avait été garni de gâteaux et de lumière. Oh ! dirent encore les petites souris, comme tu as été heureux, vieux sapin ! Mais je ne suis pas vieux du tout ! Ce n'est que cet hiver que j'ai quitté ma forêt. Je suis dans mon plus bel âge, on m'a seulement replanté dans un tonneau. comme tu racontes bien ! dirent les petites souris. La nuit suivante, elles amenèrent quatre autres souris pour entendre ce que l'arbre racontait. Et plus celui-ci parlait, plus ses souvenirs étaient clairs et précis. C'était vraiment de bons moments, pensait-il. Mais ils peuvent revenir, ils peuvent revenir. Dump, le ballot, est tombé du haut des escaliers, mais il a tout de même eu la princesse. Peut-être que j'en aurai une aussi ! Il se souvenait d'un petit boulot qui poussait là-bas dans la forêt et qui avait été pour lui une véritable petite princesse. « Qui est Dump, le ballot ? » demandèrent les petites souris. Alors le sapin raconta toute l'histoire. Il se souvenait de chaque mot. La nuit suivante, les souris étaient plus nombreuses encore. Et le dimanche, il vint même deux rats. Mais ils déclarèrent que le comte n'était pas amusant du tout et ils s'en allèrent. Finalement, les souris finirent par s'en aller aussi et le sapin soupirait. C'était un vrai plaisir d'avoir autour de moi ces petites souris qui écoutaient ce que je racontais. C'est fini, ça aussi. Mais maintenant, je saurais apprécier la vie quand on me ressortira. Mais quand ? Ce fut un matin. Des gens arrivèrent dans le grenier. Ils déplacèrent les caisses et tirèrent l'arbre. Bien sûr, ils le jetèrent un peu durement à terre. Mais un valet le traîna vers l'escalier où le jour éclairait. « Voilà la vie qui recommence ! » pensait l'arbre lorsqu'il sentit l'air frais, le premier rayon de soleil. On le mit dans la cour. « Je vais revivre ! » se disait-il, enchanté, étendant largement ses branches. Hélas, elles étaient toutes fanées et jaunies. Les toiles, de papier doré, étaient restées fixées à son sommet et brillaient au soleil. Dans la cour jouaient quelques enfants joyeux qui, à Noël, avaient dansé autour de l'arbre. L'un des plus petits s'élança et arracha l'étoile d'or. « Regarde ce qui était resté sur cet affreux arbre de Noël ! » s'écria-t-il en piétinant les branches qui craquaient sous ses souliers. L'arbre regardait la splendeur des fleurs et la fraîche verdure du jardin. Puis enfin, se regarda lui-même. Finalement, il aurait préféré rester au grenier. Il pensa à sa jeunesse dans la forêt, à la joyeuse fête de Noël, aux petites souris si heureuses d'entendre l'histoire de Dump le Ballot. « Fini, fini ! Si seulement j'avais su être heureux quand je le pouvais ! » Le valet dépita l'arbre en petits morceaux. Il en fit tout un grand tas qui flamba sous la chaudière. De profonds soupirs s'en échappaient. Chaque soupir éclatait. Les enfants qui jouaient au dehors entrèrent s'asseoir devant le feu et ils criaient « Pif ! Paf ! » À chaque craquement, le sapin, lui, songeait à un jour d'été dans la forêt ou à une nuit d'hiver quand les étoiles étincellent. Il pensait au soir de Noël à Dump le Ballot, le seul conte qu'on ne lui ait jamais raconté et qu'il avait su répéter. Et voilà qu'il était consumé. Les garçons jouaient dans la cour. Le plus jeune portait sur la poitrine l'étoile d'or qui avait orné l'arbre au soir le plus heureux de sa vie. Ce soir était fini. L'arbre était fini. Et l'histoire aussi, finie. Finie, comme toutes les histoires. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire du petit sapin. Si vous voulez écouter d'autres histoires, j'en publie une chaque dimanche. Vous pourrez les retrouver sur mon site. Et pour finir, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout, comme le petit sapin, profitez de chaque instant. On n'a qu'une seule vie. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada